Pour revenir à mon sujet antérieur, c'est les sens. Donc de remettre les sens, le sensuel, dans le discours, dans l'action, dans la réflexion. Le fruit de ma recherche actuelle est sur les cinq sens. Je dis les cinq sens, mais j'hésite toujours, parce que dépendamment de notre perspective, on ne considère pas qu'on n'est que cinq sens. Donc je fais simple en disant les cinq sens, parce que c'est comme ça qu'on les a appris. Donc de voir comment on est une culture où domine le visuel. Donc on est très familier avec ce que l'on voit, on est très sensible à l'idée que l'on voit des choses, que l'on entend des choses, mais on a un peu perdu de vue les autres sens. Et je pense qu'il est important de les ramener à la surface, de se pencher dessus et de considérer tout ce qu'ils nous apportent dans une journée, par exemple. Moi, ça me fascine ce que je peux comprendre en entendant quelque chose. Des fois, le son d'une voiture dans la rue m'indique la saison. Je me dis, tiens, c'est un son d'été, où il y a une lumière de printemps. Alors des fois, les sons sont incongruents. C'est-à-dire qu'on a un grand soleil tropical au mois de décembre. On est un peu mal, c'est dissonant, donc on le vit mal. On le vit plutôt bien, moi je vivrai plutôt bien, un peu de soleil à l'heure actuelle. Mais quand ce n'est pas cohérent, on a un petit peu de mal. Mais je pense qu'on a perdu de vue tout ce que les sens nous apportent. Je pense que quand on fait à manger de la cuisine, on en est très conscient. Mais ça arrive au quotidien, au milieu de travail. On est dans un hôpital, le médecin ou la médecin, je ne sais pas si ça se dit en français, mais l'homme ou femme médecin doit sentir. Et même, j'ai une amie médecin qui me dit, elle, quand elle apprenait la médecine, son prof avait goûté l'urine pour essayer d'analyser ce qu'en étaient des considérations. On sent, j'ai mon neveu, le médecin l'a senti, il a dit, il sent la mononucléose. Il avait une odeur qui l'émanait par l'acidité de sa peau de mononucléose. Et je pense que, donc ça c'est la médecine par exemple. Et c'est assez reconnu en médecine. Mais dans tous nos métiers, je pense que les sens nous instruisent beaucoup. De même que les sens tels qu'on y vit dans l'organisation, transforment aussi notre expérience de travail. Et je ne parle pas juste des bureaux, des murs, des couleurs, du confort, mais des odeurs. On est très sensible aux odeurs et aux sons. Mais on en parle très très peu. Et ils sont très peu en considération quand on organise des bureaux, des entreprises. Alors qu'on est très 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 sensible à ça. On a tous des tolérances au bruit, des tolérances sonores très spécifiques. Et très différents des uns des autres. Et ensuite il y a tout l'élément culturel dans les organisations multiculturelles. C'est par exemple l'utilisation du parfum. C'est très différent de certaines cultures. Donc je parlais à des gens à l'UNESCO qui me disaient, on remarque, je sens par exemple, dans certains pays, le beurre de carité est très commun chez certaines femmes. Donc je sens, j'y suis sensible quand je trouve. Et je pense que de ramener tout ça à la surface est très pertinent. Elles ont beaucoup de choses à nous dire, à nous instruire. Voilà. Donc j'espère que les sens reprennent la place qui leur est due dans notre quotidien. Et dans notre quotidien à nous tous. Merci. 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 Merci.